Je regrette énormément, notamment la première mi-temps, parce qu'on avait des coups à jouer et que l'on n'a peut-être pas joué comme il fallait. Mais après, je ne regrette rien de sur ce match. Je crois qu'on a fait le match qu'on voulait faire au Vélodrome. On voulait imposer certaines choses, on voulait défendre en avançant, on voulait gagner des duels, on voulait faire mal à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on l'a fait notamment en première, peut-être moins en deuxième, puisqu'on s'est créé beaucoup moins d'occasion en deuxième que peut-être en première. Et notamment sur la fin aussi, il y a eu un manque de justesse encore dans le dernier geste. Mais on a retrouvé sur ce match-là, par rapport aux deux derniers matchs, une équipe ambitieuse qui allait de l'avant, qui joue et qui essaye de trouver des solutions pour mettre à défaut l'équipe adverse. Vous en prenez quatre à l'Anse et quand vous faites un non-match contre Saint-Etienne, vous venez ici, malgré que le stade soit vide, vous jouez quand même contre une équipe qui joue le titre et on a fait un bon match quand même, même si je pense que dans la justesse technique, notamment dans les 20 derniers mètres, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait. C'est un petit peu ce qui nous fait défaut depuis le début de saison. Comme je disais aux joueurs, quand on ne marque pas de but, on ne peut pas gagner des matchs, malgré tout. Donc il va falloir qu'on s'améliore là-dedans. On a souffert un petit peu, notamment sur des joueurs de devant qui ne tenaient plus le ballon. Donc en fait, on ne pouvait pas faire ressortir notre bloc. On a perdu beaucoup de ballons. Ils ont récupéré des ballons beaucoup plus haut et on les a remis un petit peu dans le match. On avait justement demandé à les faire courir vers leur but. Et il n'y avait plus trop d'appels, plus de jeux en fait un petit peu dans leur dos qui puissent nous permettre, nous, de sortir aussi notre bloc. Et en perdant beaucoup de ballons, on s'est mis en difficulté. Et à un moment donné, on a retrouvé un petit peu plus de jeux, un petit peu plus de courses. Et à partir de ce moment-là, ça s'est mieux passé. Mais on a eu un quart d'heure, oui, où il faut qu'on apprenne aussi à entre jouer, jouer bien. Et essayer par moments aussi de faire reculer l'équipe adverse. On sait auquel championnat on joue. Aujourd'hui, après, il y a des équipes qui gagnent, il y a des équipes qui perdent. Quand on voit les résultats de cet après-midi, c'est vrai que si on avait pris un point, ça nous aurait permis d'être un petit peu mieux. Mais en soi, il n'y a pas de finalité. La finalité, c'est la dernière journée. Et voilà, aujourd'hui, nous, on sait qu'on va se battre jusqu'à la fin. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin de faire plus de choses. On a besoin aussi de gagner des matchs, notamment aussi à domicile. Parce que c'est là aussi où on fera notre championnat. De là, après, à regarder le classement et à se dire, derrière ça revient ou devant ça s'éloigne. Oui, c'est la réalité des choses. Mais pour autant, on ne peut pas s'arrêter et regarder que ça. Le plus important, c'est de continuer à mettre des choses en place. Mais c'est surtout s'améliorer au niveau du terrain. Et s'améliorer en gardant la confiance. C'est ce que je leur ai dit. Surtout garder confiance en ce qu'ils font. Parce qu'autrement, on ne peut pas prétendre. Si jamais on était dans le doute, on ne pourrait pas prétendre faire la prestation que l'on a faite ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501